Musique Hey salut à tous les amis, on se retrouve par un nouveau tuto Donc c'est parti, c'était pour répondre à une demande d'un des abonnés qui avait demandé à faire des ourdes de château efficace Donc une ourde de château qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un élément défensif en fait au niveau des châteaux forts Donc qui consiste en fait tout simplement à avoir des trappes qui sont mobiles, que l'on puisse ouvrir et fermer Tout simplement pour pouvoir jeter des choses en dessous aux ennemis en gros Donc souvent ils jetaient de l'huile bouillante pour permettre de brûler les gens en bas Et il y avait des passages comme ça où on pouvait tirer à l'arc en fait C'était vraiment un passage défensif, donc c'était un ajout, une espèce de balcon couvert en gros Qui était associé à une muraille ou à une tour Donc je vous ai fait un peu les deux patterns pour le tuto Et voilà c'était vraiment des éléments défensifs Donc on va voir là actuellement ensemble comment faire ces ourdes tout simplement Donc c'est parti pour le tuto les copains Alors c'est parti pour l'étape 1 Donc l'étape 1 tout simplement vous allez monter sur 10 de hauteur Votre muraille et vous allez le longer de 17 blocs Tout simplement ici Donc on a ça ici et là on a 3 blocs d'écart et au 5ème bloc on a ça Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque les murailles de château étaient très épaisses Il y avait plusieurs mètres parfois de murailles Histoire que ce soit vraiment quelque chose de bien défensif Donc là je n'ai pas comblé mais en vrai il aurait fallu combler pour vraiment mettre les choses comme ils étaient à l'époque Ensuite je vais faire la tour au centre Donc je pars sur une tour ronde comme souvent Donc 3, 4, 5 blocs vous voyez Donc là je vais faire 2 1, 2, 2 blocs comme ça On repart sur une zone de 5 ici Une zone de 2, à nouveau une zone de 2, une zone de 5 Et vous voyez tout simplement en jonglant avec les 5, 2, 2, 5 Et bien on arrive à avoir un cercle Enfin c'est un semi-cercle après voilà On est dans un monde cubique donc voilà Donc ici l'autre partie de la muraille c'est exactement la même chose On est sur 10 de hauteur Comme ceci donc la hauteur Et en longueur on est sur 17 blocs Donc pareil vous éloignez de 3 Et au total ça vous fait 5 de large Pour pouvoir faire votre muraille Voilà pour l'étape 1 Alors les amis pour cette étape 2 tout simplement J'ai monté la tour sur 9 blocs de haut Si je ne dis pas de bêtises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 blocs Et au 10ème bloc je fais tout simplement Une ligne en cobble stone Histoire d'avoir vraiment 2 blocs différents Pareil là j'ai remonté de 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Voilà ça avec le 10ème bloc en stone brick En cobble stone pardon Au niveau de la muraille vous allez tout simplement Partir de là au 3ème bloc Poser de la stone brick A chaque fois vous allez une muraille de 3 1, 2, 3 fois 3 vous voyez Et là voilà on a la muraille qui est ici Jusque là Et là on a notre début de tour Donc vous allez tout simplement monter à 6 de haut Votre stone brick Mais non pas de la stone brick Votre handesite pardon poly Donc vous allez monter de 6 Là devant vous allez monter de 2 Et mettre tout simplement un escalier Qui nous Grâce à la 1.14 Qui nous permet de faire ça C'est plutôt cool Donc voilà vous allez faire ça Vous voyez à chaque pilier A l'arrière vous allez faire la même chose Vous allez espacer de 2 Au 3ème bloc vous allez monter sur 6 de hauteur De 2 handesite poly 2 blocs Un escalier Vous allez éloigner de 3 Au 4ème bloc posé Au 4ème bloc posé également là Et ce vous voyez 3 fois Là au niveau de la muraille Bah tout simplement Le haut j'ai mis de la stone brick Histoire d'avoir notre point de passage Et après vous verrez qu'ici on aura Un chemin d'accès Dans la tourelle Donc là j'ai posé le sol Qui est à même le sol Vous voyez Donc de la cobblestone Avec de la cobblestone moussue Des escaliers Histoire de faire un effet de craquelé Et d'usure du temps Voilà Voilà pour l'étape 2 les copains Alors pour l'étape 3 les amis On va tout simplement commencer à faire Notre ourde Enfin l'emplacement où sera les ourdes Donc le balcon Donc vous allez mettre un bloc plein ici Vous allez prendre un escalier Que vous allez mettre comme ceci Un à l'envers là Un encore comme ceci Un comme cela Et là vous allez prendre du bois Et vous allez mettre 3 bûches Et au bout vous allez mettre Un escalier de chêne noire Et vous allez faire comme ça Donc là on veut relier A l'autre bout de la muraille Donc on va partir comme ça Hop Hop Et voilà comme ceci Et là juste pour le décor Pour l'effet J'ai mis un petit bouton Donc au niveau De De la soutenance Après des murs Qui va y avoir au dessus Vous allez monter sur 3 de hauteur En sapin Et vous allez en remettre Un ici Et un ici Voilà Et là en gros J'ai fait ça à chaque À chaque pilier Chaque pilier dans des îles Pardon Et j'ai fait comme ça Et à l'autre bout Bah j'ai fait comme là-bas J'ai tout simplement Rejoint le bout de la muraille Au reste Et on a mis des piliers En sapin au dessus Pour faire le départ De notre balcon Voilà De la zone couverte Où il y aura les ourdes Donc c'est tout simplement ça Pour cette étape Donc vous voyez J'ai fait la même chose à l'arrière Et ici Sur le deuxième flanc Pareil Et là Je vous ai mis une petite variante On peut également mettre des barrières Vous voyez Donc j'ai pris des barrières de chaîne Pour tout simplement Rajouter plus de soutenance Au lieu de juste mettre Un escalier à l'envers Les deux sont valides Voilà Après c'est les goûts Et les couleurs Voilà pour l'étape 3 Les copains Alors les amis C'est parti pour l'étape 4 Donc tout simplement On va se préoccuper des ourdes Donc les ourdes Voilà C'est cet élément là Donc On va utiliser un levier Par exemple Vous voyez Pour pouvoir ouvrir la trappe Comme on veut Et on peut utiliser de la redstone Pour alimenter toutes les trappes En même temps D'accord Donc en gros Ça permet quand le levier est fermé De fermer les trappes Et de les ouvrir Pour pouvoir lancer des chasses Sur les ennemis qui sont en bas Et aussi Si vous voulez tirer à l'arc Vous pouvez Voilà Tout simplement Donc de l'autre côté J'ai fait chacun indépendant Vous voyez Grâce au levier Et voilà C'est en fonction de vous De ce que vous désirez Mais voilà Pour le principe des ourdes Je ne vois pas d'autres moyens De procéder Malheureusement La redstone est apparente Parce que sinon Il aurait fallu faire un truc Beaucoup plus épais Mais du coup On aurait vu beaucoup moins en dessous Et ça n'aurait pas été aussi intéressant Je pense Donc je ne vois pas comment Bah cacher ça Malheureusement Mais au moins On a un système de défense efficace Parce que J'aurais pu mettre 3 de 3 de largeur En gros là 3 de profondeur Mais voilà Comme je vous ai dit On aurait moins vu là-bas devant Donc je trouve ça moins intéressant Au final Au niveau défensif Donc La suite De cette étape Est tout simplement De s'occuper du toit Donc j'ai mis une dalle Un bloc plein Une dalle en bas Une dalle en haut Bloc plein Une dalle en bas Une dalle en haut Bloc plein Une dalle en bas Une dalle en haut Un bloc plein Une dalle ici Une dalle qui ressort Donc là On va repartir De là-bas en bas Une dalle Un bloc plein Une dalle en bas En haut Bloc plein Dalle Dalle Bloc plein Et dalle Et n'oubliez pas Si vous êtes en survie De mettre là Où vous avez un bloc plein Une petite trappe histoire que les mobs ne puissent pas spawner les amis donc voilà j'ai fait tout ça pour chaque pilier en sapin qu'il y avait vous voyez pour faire tout simplement molliseré en chaîne sombre partout enfin en chaîne noire ou en dark oak comme vous voulez selon la langue de votre jeu pour pouvoir avoir tout simplement mon ossature de toit donc là au milieu j'ai tout simplement mis une ligne de bloc plein de chaîne noire et à chaque fois que j'avais un pattern qui se croisait bah j'ai mis une dalle en plus pour faire plus de relief et j'ai mis des plaques de pression là où il y avait un bloc plein donc voilà le début d'ossature de toit donc j'ai fait la même chose de l'autre côté bien évidemment vu que c'est totalement symétrique au final donc voilà un peu pour l'étape il y a juste là au niveau de là où est la muraille que j'ai pas pu justement faire tout le pattern donc j'ai juste rejoint jusqu'à la muraille et c'est pas bien grave donc voilà j'espère que l'histoire des ourdes ça vous plaira parce que je vois pas d'autre façon de les faire surtout si on veut pas voir la redstone en fait je pense que c'est le seul moyen d'avoir des ourdes vraiment défensifs efficaces voilà pour l'étape 4 alors pour l'étape 5 on va s'attaquer au mur donc tout simplement vous allez mettre des blocs de sapin dans le bas des escaliers de sapin dans le haut et ici pour pouvoir permettre de tirer à l'arc vous allez jongler entre des barrières et des murets de cobblestone histoire de pouvoir tirer ici au centre avec votre arc donc là comme je peux pas me permettre de faire ça j'ai tout simplement vous voyez mis des trappes de chaîne histoire de pouvoir les ouvrir et les fermer en fonction de si je veux pouvoir tirer ou non voilà et pour rajouter du décor je mets des petits boutons d'acacia avec des murets de stone brick comme ceci ça va rajouter de la solidité un petit peu de couleur et de détail au niveau de ces ourdes au niveau de ce balcon donc au niveau du balcon quand vous êtes à l'intérieur là ici vous voyez je vais avoir la muraille la muraille enfin la suite de la muraille ou à une autre tour je sais pas trop ce que l'on aurait mis là à la suite je pense qu'il y aurait eu un bout de muraille moi mais voilà donc une porte pour pouvoir y accéder vous voyez donc tout simplement au dessus j'ai mis un escalier pour faire un relief vous voyez de profondeur j'ai mis deux barrières deux chaînes ici tout simplement et j'ai entouré le tout de bois de sapin donc j'ai fait la même chose ici vous voyez j'ai mis du bois de sapin partout jusque là où mon toit arrivait vous voyez pour pouvoir combler qu'il n'y ait pas de trou et j'ai mis des barrières de chaîne enfin oui de chaîne pour tout simplement faire une illusion de fenêtre on n'a pas besoin de faire plus je pense donc j'ai fait la même chose quasi de l'autre côté sauf qu'ici la porte est implémentée dans la muraille directement et l'escalier de stone brick et ici les barrières de chaîne pour faire une ouverture vers la tour quoi voilà un peu pour cette étape les amis donc voilà on a un système de défense que je pense efficace parce que là on peut tirer à l'arc au milieu donc c'est vraiment le but d'une ourte c'est ça c'est de pouvoir être défensif en lançant des choses et être défensif en pouvant tirer à l'arc donc j'ai fait la même chose de l'autre côté vous voyez vu que tout est totalement symétrique c'est plutôt sympa de le faire et rapide à l'intérieur également j'ai rajouté de la soutenance ici entre les poutres d'ailleurs les poutres par rapport au toit j'ai dû les agrandir de deux pour qu'elles soient vraiment jusqu'au toit et que le saturne maintienne le toit quoi globalement donc voilà j'ai lié toutes les poutres pour permettre de rajouter de la solidité donc j'ai fait la même chose de l'autre côté bien évidemment donc voilà pour cette étape les amis alors pour l'étape 6 les amis j'ai tout simplement comblé le toit vous voyez rien d'extraordinaire de chaque côté et j'ai attaqué les détails de cette toit donc tout simplement je me suis occupé des plafonds etc quoi donc n'oubliez pas de mettre une porte pour accéder à l'intérieur de la tour bien évidemment et surtout n'oubliez pas de la mettre du côté où vous allez voir votre ville et pas du côté extérieur bien évidemment c'est le petit détail qui tue mais c'est un détail important donc ici au niveau de l'angle vous voyez j'ai tout simplement mis de la cobblestone pour pouvoir rajouter du relief et un bloc sur deux bah j'ai tout simplement mis de la cobblestone histoire de faire un peu plus de détails donc après si vous aimez pas trop la cobblestone vous pouvez utiliser l'andésie de poly mais moi j'aime bien varier les matériaux et ça me plaît bien donc ici au niveau de votre fenêtre donc j'ai mis un escalier j'ai mis 3 barrières de fer pardon un escalier ici j'ai mis un bloc sculpté et là tout simplement j'ai pris des escaliers que j'ai mis comme ceci pour faire un dessin et faire une fenêtre et ça pourrait faire largement une meurtrière si j'avais un balcon qui viendrait jusqu'à là donc pareil dans le haut j'ai mis un bloc sculpté il y a mon liserie en cobblestone et j'ai repris le même pattern au dessus vous voyez un escalier, 3 barrières, un escalier le bloc sculpté, là les deux escaliers et voilà on a notre première façade donc la deuxième façade qui est identique ici sur l'extérieur du château de la défense et à l'intérieur j'ai fait pareil ici donc j'ai mis de la cobblestone à l'arrière là où j'ai mis les barrières de fer histoire d'enjouter du dessin et là pareil au niveau des trous j'ai mis de la cobblestone comme ça on reste sur les matériaux à peu près similaires donc là j'ai fait un escalier en collimation donc j'ai tout simplement mis au centre de la tour toute une poutre en sapin qui va jusque là-haut là j'ai mis la poutre de sapin jusque en dessous du liserie de cobblestone je vais monter pour vous montrer mon plancher vous voyez en sapin est au niveau de la cobblestone j'ai tout simplement posé un plancher tout le long vous voyez et ensuite j'ai décidé tout simplement de rajouter de la soutenance au niveau de ma tour de l'intérieur donc j'ai pris du bois de sapin pour aller jusque là-haut et vous voyez ici juste en dessous du sapin des planches de sapin pardon j'ai mis tout simplement les poutres qui se rejoignent et j'ai mis des petites dalles de chêne noire pour avoir une différence entre mon plancher et mon plafond voilà tout simplement donc là j'ai mis des escaliers de chêne noire histoire de pouvoir ajouter de la solidité au niveau de mes poutres porteuses voilà tout donc au niveau de l'escalier bah rien d'extraordinaire je vais vous dire c'est des escaliers en gros là je mets un escalier comme ceci à l'envers là je mets un escalier je remets un escalier à l'envers et j'ai fait ça jusqu'à temps que j'arrive au niveau du plancher qui était au premier étage et je m'utilisais des petites trappes de chêne histoire de rajouter des barrières anti-chute au niveau de mon escalier donc après voilà ça plaira peut-être pas à tout le monde mais moi j'aime bien je trouve ça assez sympa en vrai donc voilà tout donc là vous voyez j'ai pas mis j'ai oublié de mettre les escaliers de chêne noire pour rajouter ma solidité mais il faut le faire également parce qu'on a la même dimension moi ici qu'en bas vu qu'on avait 9 hauteurs de stone et une indice ray de cobblestone donc voilà tout simplement il faut faire ceci partout donc je vais m'arrêter là mais bon vous voyez un peu le principe donc là au niveau de l'escalier je suis arrivée là vous voyez et bah j'ai recommencé juste là après le tournant et pour aller jusque l'étage supérieur donc le deuxième étage où on aura notre toit qui commencera après donc là j'ai varié entre les petits portillons et les petites barrières de chêne noire donc là mon petit bloc de sapin qui dépasse de 1 avec une petite dalle de chêne noire histoire de voilà terminer l'escalier donc voilà pour cette étape qui aura été ma foi longue mais voilà il y a beaucoup de choses qui ont été apportées et on a un peu plus de relief au niveau de cette tour voilà pour l'étape alors c'est parti pour l'étape 7 donc on va s'occuper du balcon qui dépasse au niveau de la tour donc on va prendre des buges de sapins que l'on va mettre de 3 ici, ici, ici la même et là en travers on va le faire également donc voilà comme ceci et on va prendre nos petits escaliers que l'on va mettre tout simplement là vous voyez hop là je vais espacer de 1 je vais mettre un escalier comme ceci un escalier comme cela et ici vous allez tout simplement arriver comme ça donc on va faire ça comme ça tac, tac ici là pareil hop, 1, 2, 3 3, 4 ici et là on va mettre notre escalier en angle comme ceci et en gros on a une zone de 7 au centre de 3 là et de 2 ici au niveau de l'angle vous voyez et tout simplement on a notre cercle vous voyez qui s'est élargi de 3 sur chaque côté histoire de pouvoir nous permettre après de rajouter nos ourdes alors là vous allez monter sur 4 de haut et ici euh non pas ici attends si ici c'est ça 4 de haut et 4 de haut également ici et vous faites la même chose ici au centre et là pareil et ici donc là hop il y a juste à rajouter une poutre là et euh ici j'en ai oublié une et vous voyez j'ai tout simplement fait ça partout histoire de rajouter notre début de poutre nos débuts de poutre pour pouvoir permettre tout simplement de maintenir notre toit voilà pour cette étape les copains alors les amis c'est parti pour l'étape 8 donc tout simplement on va commencer à ajouter de la solidité au niveau de notre balcon quoi euh donc vous allez mettre 2 barrières 2 chaînes comme ça et comme ça et tout simplement devant vos barrières vous allez mettre des escaliers de chaînes noires histoire de rajouter votre solidité au niveau de votre balcon donc là pareil 2, 1 et vous allez mettre des escaliers devant tac en dessous de chaque barrières tac comme ceci et ici au niveau de l'angle c'est pareil j'ai envie de rajouter de la solidité donc vous allez simplement mettre un bloc plein ici un bloc plein comme ça un bloc plein ici et un cran plus haut et vous allez tout simplement mettre des petites dalles histoire d'essayer de faire en sorte que ce soit un minimum connecté même si c'est un petit peu euh un petit peu léger mais on n'a pas d'autre façon de faire j'ai envie de vous dire quand on est en diagonale donc voilà un peu pour ça et au niveau euh bah de vos tout simplement de vos barrières ici enfin de de votre mur quoi pardon vous allez mettre des escaliers de sapin dans le bas et des bas des blocs des planches de sapin ici voilà comme ceci et vous allez faire ça pour chaque fenêtre et là on se rend compte que ça fait un petit peu d'air ici donc tout simplement au niveau de l'intérieur vous allez mettre des bûches comme ceci vous allez tout dédoubler au niveau de vos bûches histoire de ne pas avoir un effet d'optique qui fait que c'est vide et que c'est un peu tenu dans le vent un peu donc vous allez mettre aussi des euh des torches pardon pour pouvoir vous permettre tout simplement d'avoir de l'éclairage au niveau de l'intérieur ici au niveau de votre plancher donc tout simplement j'ai mis euh des planches de chêne partout et ensuite au niveau euh du centre à chaque fois j'ai mis des trappes de sapin histoire de faire votre système de défense de ourdes qui s'ouvre donc voilà pour le moment ils sont pas alimentés mais on verra ça après donc voilà un peu pour cette étape les copains alors pour l'étape 9 c'est parti les amis donc tout simplement on a deux façons qui se tiennent devant nous pour pouvoir alimenter nos trappes c'est soit de faire une par une de façon indépendante vous voyez et ici au centre mettre quand même de la redstone pour pouvoir alimenter les trois trappes en même temps ou soit pour chaque côté vous mettez des fils de redstone partout pour que tout soit mis en même temps en gros donc là vous fermez pour pouvoir avoir accès ici et pouvoir tirer à l'arc par exemple donc au niveau de l'extérieur justement rien ne change par rapport à la mureille on reste un peu sur un patin identique c'est normal on reste un peu logique dans ce qu'on fait donc des barrières de chêne noire des murets de cobblestone et 1 sur 2 histoire de pouvoir tirer à l'arc au milieu et pouvoir avoir notre système de défense donc là au niveau de la bûche porteuse au niveau de l'ossature du balcon dans le haut vous mettez votre muret de stone brick et dans le bas un bouton d'acacia pour tout simplement faire du détail voilà ça sert quasi à rien mais pour du détail donc on commence également notre toit où là vous partez de votre muret de stone brick vous mettez un de plus vers l'extérieur là vous allez partir d'ici comme ça donc un de plus comme je vous ai expliqué là idem un de plus on part dessus là on fait comme ça et en gros on a un toit qui va se créer et qui ressort de 1 par rapport à l'ossature même du balcon de la tour parce que voilà il faut ça je veux rester un peu similaire à ce que je vous aurais montré quand j'ai expliqué un peu le système de défense on a vraiment une toiture au niveau du modèle que j'ai pris qui au début monte doucement et monte de plus en plus vers le haut ensuite vers la fin du toit et je veux vraiment donner cet effet d'optique au niveau de mon toit la muraille reste à peu près dans le même principe que l'image que je vous montre mais j'ai pas pris les mêmes matériaux parce que clairement à l'époque ils utilisaient de la pierre qui était de couleur qui ressemble un peu plus au gré et tout ça et moi j'aime pas construire des châteaux des systèmes de défense avec ces matériaux c'est pas la vision pour moi que j'ai des châteaux si vous voulez dans mon esprit donc voilà donc voici pour cette étape 9 les copains alors on se retrouve pour cette étape 10 donc du coup pour l'étape 10 les amis tout simplement au niveau vous voyez ici de votre contour à l'intérieur j'ai tout simplement mis des blocs de stone brick partout donc vous voyez là bas c'est ce que j'ai fait donc hop on met de la stone brick partout et tout simplement là vous avez mis votre stone brick au dessus vous allez mettre des escaliers comme ceci donc il faut bien tourner votre perso pour pouvoir les mettre en angle et au niveau de l'intérieur bah j'ai fait des escaliers à l'envers histoire d'avoir un début de toiture qui soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que c'est ça aussi il faut pas penser qu'à l'extérieur quand vous construisez un toit il faut aussi penser au rendu qu'il y aura de l'intérieur alors pour l'étape 11 on voit que mon toit commence à bien monter tout doucement ça monte pas très très haut mais c'est l'effet que je veux comme je vous ai dit par rapport à l'image c'est de faire un toit qui ressemble un peu à l'idée que l'on a sur l'image de départ donc on va mettre des escaliers ici au dessus des escaliers qui sont à l'envers tout simplement j'ai fait ça partout et au niveau de l'intérieur tout simplement bah je vais mettre aussi des escaliers d'accord comme ça tac donc je fais vraiment tout le contour et je reste identique à la base et là au niveau de votre troisième hauteur d'escalier bah tout simplement là au niveau du centre je vais tout simplement relier direct et au niveau ah punaise et au niveau ici vous voyez j'ai tout simplement mis une petite dalle de stone brick histoire de pas avoir de spawn des mobs et avoir un pattern assez intéressant au niveau du toit donc c'est parti les amis pour la suite de la toiture donc tout simplement j'ai mis un bloc de stone brick sauf là vous voyez je vais en mettre que 5 sur les 7 et ici hop au niveau des angles je vais en mettre 2 et tout simplement vous voyez j'ai mis une petite dalle de stone brick ici pour pouvoir commencer à faire mon dessin donc là 2 escaliers 2 escaliers ici j'ai un escalier comme ceci de chaque côté et un escalier là comme cela vous voyez et au niveau de l'intérieur je vais tout simplement mettre des escaliers pour pouvoir en faire en sorte qu'ici bah il n'y ait pas de trou quoi et je vais faire ça partout comme ceci hop donc on fait ça tout le tour bien évidemment et ensuite on va voir la suite des opérations alors pour la suite des opérations tout simplement on va partir avec 3 blocs vous voyez plein ici on va mettre 2 blocs plein pareil là et là non pardon il y en a déjà un là donc un de plus et une d'elles ici et ici et ensuite on va prendre des escaliers pour faire comme ça et idem là et là vous allez avoir un escalier en angle comme ceci comme le bas et là la même chose et au niveau de l'intérieur bah pareil c'est toujours la même chose en vrai les escaliers à l'envers donc là j'avoue en créatif ça va vite mais en survie ça vous prend des heures de faire un truc pareil donc ça comme ça tac et on va faire tout le contour comme ceci voilà tout simplement pour avoir comme je vous ai dit voilà ça fait un dessin au niveau du toit vous voyez l'air de rien du bas et ça fait pas trop trop moche donc là bien évidemment après il va falloir qu'on hausse les poutres d'ailleurs comme ceci hop et bah rajouter tout simplement de l'ossature comme ça donc là comme vous voyez que c'est vide bah vous mettez des blocs comme ceci d'accord ou alors solution de facilité vous faites ça comme ça et au niveau de l'extérieur vous pouvez tout simplement mettre votre escalier qui est en angle ici comme ceci plutôt pour que votre fondation de l'intérieur enfin votre ossature de l'intérieur ne se voit pas histoire de rajouter de la solidité au niveau mince au niveau de votre toiture pour pouvoir avoir un truc clean quoi parce que enfin on avait pas un toit qui était dans le vide clairement le toit était bien maintenu par des choses à l'époque donc là vous voyez si je fais ça et bah je vais mettre des blocs pleins ici normal je vais pas rester avec des blocs des escaliers alors que c'est pas c'est pas logique d'avoir un trou comme ça au niveau de la poutre d'accord donc après comme je vous ai dit voilà c'est c'est les goûts de chacun moi je sais que je build comme ça parce que bah j'ai appris à faire comme ça globalement donc ici au niveau de l'angle bah je mettrai aussi une poutre également pour ajouter vraiment toujours plus de solidité parce que c'est vraiment super important au niveau d'un build donc voilà pour cette étape les amis qui est terminé alors pour cette étape on a un toit qui se ressert de plus en plus donc on va juste mettre voilà des blocs pleins dans les angles comme ça trois blocs pleins comme ceci et tout simplement ici au niveau des angles j'ai mis un bloc plein avec une trappe enfin une trappe une plaque de pression pardon et du coup on va avoir deux escaliers comme ça en angle vous voyez et ici je vais pas mettre un escalier parce que ça fait trop brut donc c'est pour ça que j'ai utilisé vous voyez la plaque de pression histoire d'avoir un angle un peu moins brut donc là pareil ici et vous allez mettre trois escaliers tout simplement ici pour cette étape et au niveau de l'intérieur bah toujours la même chose on va mettre des escaliers histoire d'avoir un truc clean donc tac comme ceci d'accord et comme cela et on fait ça bah partout bien évidemment donc voilà un peu pour la suite du toit les amis au niveau du toit vous voyez là on a nos escaliers et tout donc on va tout simplement mettre un bloc plein ici un bloc plein dans les angles et ensuite on va prendre des escaliers que l'on va mettre comme ça comme ça comme ça et comme ça et au niveau des blocs là qui est au milieu vous allez tout simplement mettre ça donc voilà un peu pour cette suite d'opération et au niveau de l'intérieur vous allez tout simplement mettre des blocs plein ici 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 et ici et là au niveau du centre vous allez mettre un escalier à l'envers pour commencer à avoir un toit qui se resserre de plus en plus vers l'intérieur et au niveau et au niveau de l'intérieur ici vous pouvez mettre également des petites dalles donc voilà pour cette étape les copains au niveau du toit on va tout simplement mettre des blocs comme ceci partout donc on a trois blocs comme ça là au niveau de l'intérieur on va juste mettre des blocs pleins partout hop et ici on va tout simplement avoir des escaliers comme ça dans les angles qui vont nous permettre d'alimenter d'avoir tout simplement un bloc plein ici ici et ici donc là dans les angles pareil donc vous en mettez partout voilà pour combler ici un escalier ici un escalier et ici également donc voilà pour cette étape alors pour terminer le toit tout simplement on va prendre des blocs pleins que là on va mettre comme ça dans les angles ici au centre on va mettre également comme ça ça fait une croix et ici on va mettre un escalier un escalier hop on a un bloc plein ici et ici pour histoire d'avoir un toit un peu plus différent du bas on va juste mettre des dalles tac et une dalle aussi en haut et on a terminé vous voyez notre toit donc le toit est plutôt pas mal mais pour y ajouter un peu de relief si vous voulez de contraste vous pouvez tout simplement casser quelques blocs rajouter de l'astan et pourquoi pas également rajouter de l'andésite polie enfin de l'andésite polie ou même de l'andésite tout court vous voyez là au niveau tout simplement de votre truc vous pouvez rajouter vous voyez hop un peu de cobble par ci par là vous pouvez rajouter également de l'andésite polie histoire voilà d'avoir un toit un peu moins répétitif moins redondant mais en même temps bah toujours aussi valide mais voilà c'est des petites choses ce genre de détails qui prennent masse temps à faire mais qui voilà montrent que vraiment le build a été travaillé et que voilà la personne n'y a été qu'acharnement et de loin si on met vraiment beaucoup beaucoup on le verra surtout la cobblestone vous voyez on la voit super bien parce que c'est vraiment un bloc très 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 différent au final l'andésite polie a tendance à moins se voir que l'andésite tout court mais voilà restez dans des matériaux qui sont en briques et qui sont en gris histoire quand même de garder votre relief vous pouvez également utiliser de la terre de la terre puis de cyan vous voyez parce qu'elle est grise et ça permettrait de garder le détail du toit en mettant que des blocs par ci par là et en même temps d'avoir un truc vous voyez qui se voit de très loin et qu'on puisse faire un dégradé de couleur également du béton gris gris clair quoi vous voyez qui se verrait vachement après voilà c'est les goûts et les couleurs mais dites vous qu'un toit uni comme ça c'est il est beau le toit vous voyez c'est pas le problème mais c'est redondant voilà c'est la redondance qui pose problème dans le build ici mais voilà on a fini et on a vraiment des ourdes efficaces je vais aller à l'intérieur attendez alors on se retrouve en haut du coup donc ce qui était bien à l'époque vous voyez c'est qu'il se jetait comme je vous ai dit des liquides donc là je peux pas lâcher la lave mais il lâchait des cailloux aussi donc voilà on pourrait balancer des cailloux sur les gens on peut essayer de les assommer et on peut également tirer à l'arc donc j'ai rien autour moi bien évidemment mais on peut tirer à l'arc aisément de partout vous voyez et c'était vraiment le but donc là vous voyez je peux tirer sur l'autre tour on va essayer de viser la petite barrière ah j'étais trop boss yes j'ai réussi vous voyez on peut vraiment faire beaucoup beaucoup de choses dans Minecraft après voilà c'est votre imagination votre créativité qui fera tout mais voilà je suis désolée je peux pas faire autrement que de mettre des leviers et de la restonne visible histoire d'avoir des ourtes défensives accessibles et des trappes que je puisse ouvrir automatiquement vous voyez et non de façon une par une donc après si vous voulez pas les leviers et la restonne vous posez une trappe que vous ouvrez à la main je vois pas comment faire autrement donc là vous voyez j'avais pas mis la solidité parce que je vous l'expliquais dans le tuto mais vous voyez d'intérieur on les voit les petits blocs différents donc après voilà c'est les goûts les couleurs les amis mais voilà on a une ourte de château efficace pour une tour et pour une muraille alors voilà les amis on se retrouve pour la fin de la vidéo donc vous aurez le lien en description de la map où vous aurez justement tous les tutos étape par étape donc les 17 tutos et à la fin quand je rajouterai des tutos plus tard parce que j'ai encore trois idées de tutos pour ce thème mais je vous les mettrai au compte gouttes quand j'en aurai l'envie en fait quand par exemple j'en aurai besoin parce que j'aurai une vidéo où j'aurais pas pu préparer et que les vidéos tutos j'ai toujours beaucoup d'idées parce que le build c'est mon domaine on va dire donc voilà je vous remercie à tous ceux qui ont regardé la série voilà il y aura une prochaine série tuto sur un autre type de build je ne sais pas quand elle arrivera mais elle arrivera c'est sûr donc ne vous inquiétez pas vous aurez à nouveau du contenu tuto build bientôt dans les mois à venir voilà donc je remercie tous ceux qui ont suivi la série je vous laisse là les amis portez vous bien à la prochaine ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501